Alors, de retour avec vous sur YouTube en ce dimanche 3 mars 2024, 9h08, heure du Québec, avec une autre nouvelle concernant, en tout cas, l'évidence qu'on veut nous amener dans un conflit direct avec la Russie. Mais on le sait déjà, on est déjà dans un environnement de Troisième Guerre mondiale. Maintenant, c'est au tour de la Finlande. Imaginez-vous le nouveau membre de l'OTAN. La Finlande affirme que l'Ukraine a le droit d'utiliser ses armes pour attaquer le sol russe. Je n'ai qu'en avril dernier que la Finlande est officiellement entrée dans l'OTAN en tant que 31e membre de l'Alliance militaire. Cette semaine, Moscou a annoncé qu'elle prenait des mesures militaro-techniques supplémentaires le long de sa frontière avec la Scandinavie, également en réponse à la récente approbation de l'adhésion de la Suède. Mais la Finlande est déjà prête à adopter une posture belliqueuse qui ne fera qu'alimenter les tensions déjà croissantes avec la Russie, centrées sur la guerre par procuration en Ukraine. La chaîne de télévision finlandaise Yele a rapporté jeudi que le gouvernement avait donné son accord pour que les forces ukrainiennes utilisent les armes finlandaises pour lancer des attaques sur le territoire russe. Peu de temps après l'invasion russe de 2022, la Finlande a commencé à se joindre à d'autres pays européens pour envoyer une aide à la défense à Kiev et jusqu'à présent envoyer des colis d'armes d'une valeur estimée à près de 2 milliards de dollars. Le président de la Commission parlementaire finlandaise de la Défense a déclaré à la télé finlandaise que l'Ukraine a le droit d'utiliser ses armes finlandaises contre des cibles militaires, également sur le sol russe. Toutefois, une condition essentielle de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine est l'engagement à éviter de l'utiliser sur le sol russe. Indique également la publication. Les responsables finlandais ont expliqué que jusqu'à présent, ils avaient respecté cette stipulation dans le secret des désirs des autres alliés occidentaux. Donc là, on veut vraiment nous amener dans un conflit direct. On le voit. La Russie, qui ne dérange personne, fait ses affaires. Les Russes veulent vivre en paix. Les Russes ont une économie florissante. Les Russes sont... En tout cas, ce qu'on a vu de Moscou, ça semble être... Parce que l'endroit rêvé où aller vivre, nous, nos pays occidentaux, sont en complète déconfiture sociale. Le tissu social est complètement effondré. On vit dans la peur, on vit dans l'inquiétude, on vit dans la folie, dans la déchéance. Les gens n'ont qu'une idée en tête, c'est de se faire tatouer, se saouler la gueule, consommer de la drogue, consommer des médicaments, consommer du sexe. Nos villes sont des dépotoirs à ciel ouvert, où on ne peut même plus se promener en sécurité le soir. Les criminels sont relâchés en liberté. Les forces policiales sont concentrées sur la distribution de contraventions. C'est le monde complètement parfait pour l'élite qui veut tenir la population dans la peur, dans l'anxiété. On n'a jamais voté pour ces politiques-là, mais ça avance, ça avance. C'est complètement hallucinant de voir ça. Et on a vu que la Russie fait ses affaires, a développé un marché, ont développé presque la moitié de l'ensemble de la population, et des gouvernements non alignés se sont réunis dans plusieurs autres organisations commerciales. Toutes les sanctions contre la Russie n'ont eu aucun effet. On s'est mis le nez dans quelque chose qui ne nous regardait pas. On a sacrifié encore des centaines de milliers de vies ukrainiennes inutilement pour plaire et enrichir le complexe militaro-industriel américain et européen. Ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie humaine. Là, on se retrouve, nous autres, avec des économies en effondrement, une classe moyenne qui est dans le lisier jusqu'aux oreilles. Nos gouvernements attaquent les fermiers, les agriculteurs veulent les dépouiller, veulent les ruiner. Les femmes sont attaquées par l'establishment avec un nouvel agenda. C'est le monde sans dessus-dessous. Les impôts vont augmenter, les dettes augmentent, le prix du loyer augmente, le prix de la propriété augmente, il n'y a plus d'accès à la propriété. Nos jeunes n'auront aucun accès à la propriété. On veut nous dépouiller de nos voitures à essence. On nous envoie complètement dans ce... On fait un bond en arrière incroyable. La Russie, pour laquelle on a pensé, moi j'ai pensé que c'était des hommes de Cro-Magnon qui habitaient là-bas, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait vraiment. On a découvert que c'est raffiné, le coût de la vie n'est pas élevé, les gens sont calmes, les gens vivent leur vie, ont accès à des restaurants, des magasins propres, contemporains, luxueux. Les métros sont propres, sécuritaires. Et là, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir découvert ça, parce qu'il y en a plusieurs qui ont découvert ça, ça a été un choc même pour les Américains, quand ils ont vu les publications de Tucker Carlson, qui est suivi par des dizaines de millions, et voire plus, d'Américains et d'autres citoyens du monde. Ça a été un choc, comme pour moi le premier, de voir ces images-là. Je m'attendais à une Russie, après 75 ans de communisme, et tout ce qu'on nous décrit comme régime tyrannique là-bas. Puis dans le cinéma hollywoodien, c'est toujours les Russes qui sont des méchants. Pourtant, ce n'est pas eux autres qui ont largué les deux bombes nucléaires, ce n'est pas eux autres qui ont envahi l'Irak, qui ont causé un million de morts irakien inutiles, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on dirait que là, c'est comme une course effrénée pour essayer d'attaquer la Russie directement. Et encore là, pour détourner notre attention. Donc, là, tu as la fin, l'âme, imagine-toi, qui se met le nez là-dedans. Au cours des derniers mois, on a cité une augmentation des attaques transfrontalières contre les infrastructures énergétiques russes, mais aussi contre les ondes civiles de villes comme la ville de Belgorod, près de la frontière. Cela a fait de nombreuses victimes civiles. Après quoi, la Russie mène généralement des vastes frappes aériennes contre les villes ukrainiennes, patati patata, la propagande, et ainsi de suite, ça se continue. Mais on le voit, on veut nous amener dans ce conflit-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce que vous en pensez, mais ça ne sent vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. La fin est là que vraiment, wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada